Salut les fraternités, citoyens ! Quasiment un siècle, 91 ans pour être précis, c'est la durée totale et cumulée de toutes les fonctions politiques et mandats politiques qu'a occupé Jacques Chirac entre le milieu des années 60 et l'année 2007. Alors ce n'est pas tous les jours qu'un président de la République disparaît, et à cette occasion, WIP a décidé de revenir sur quelques événements marquants de la vie politique de Jacques Chirac. De la Corrèze à Paris, de Matignon à l'Elysée, de nos territoires à l'alternative à la guerre, en passant par ses prises de position sur la construction européenne. Bienvenue dans cette vidéo spéciale de WIP, la chaîne du jeu politique. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, Jacques Chirac a été président de la République française entre 1995 et 2007, soit 12 ans. Alors idéologiquement, Jacques Chirac a été très fluctuant sur l'échiquier politique. Il a commencé très à gauche, avec les communistes, quand il était à Sciences Po Paris. Par la suite, il a rejoint Georges Pompidou et le parti UNR, le parti gaulliste, et donc de De Gaulle, qui était à l'époque classé à droite. Il a travaillé donc un moment avec Pompidou, ce qui fait de lui un pompidolien, comme on dit. Et pourtant, après la mort de Pompidou, il va devenir le premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, et il va s'aligner sur la politique libérale, et surtout sur le libéralisme économique, prôné par Giscard. Mais après avoir quitté Matignon, deux ans après son entrée en fonction, il va refonder le parti gaulliste, qui était à l'époque l'UDR, et qui devient ensuite le RPR. Et là, ces prises de position vont fluctuer entre un gaullisme social, entre un libéralisme économique inspiré de Thatcher et de Reagan. Puis en 1995, face à l'héritier de Mitterrand, Lionel Jospin, et face au premier ministre libéral sortant, Eddor Baladur, il va jouer la carte de la fracture sociale, et il réussit à se faire élire à l'Elysée sur cette thématique. 5ème président de la 5ème République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Donc voilà, tout au long de sa carrière, Chirac n'a cessé de bouger sur l'échiquier politique, passant d'une politique conservatrice, libérale et eurosceptique, à des prises de position « radzoc », comme on dit, et plus favorable et plus ouvert à la construction européenne. Bon, en vrai, classer Chirac à droite ou à gauche, c'est un petit peu difficile, et c'est assez compliqué, surtout avec ce genre de parcours politique très fluctuant et très chargé surtout. Mais si on devait essayer de lui accoler une idée, une idée pour qualifier Chirac finalement, on pourrait dire que c'est un pragmatique, un opportuniste si vous préférez un terme péjoratif. Alors il y a une constante cependant dans toutes ces variations, dans ces multiples variations, Jacques Chirac a largement défendu une forme d'humanisme. Quand il était Premier ministre de Giscard, il a défendu Simone Veil lorsqu'elle a présenté la loi sur l'IVG, alors que les députés de son parti, l'UDR, avaient des propos très durs contre Simone Veil. Et puis là aussi, il a été un des seuls députés du RPR à voter l'abolition de la peine de mort en 1981. Sur sa volatilité idéologique, Jacques Chirac a souvent été moqué, notamment par les guignols. Les guignols d'ailleurs qui se sont bien moqués de lui tout au long de sa carrière politique. Alors pour ce qui est de la constitution, sous les douze années de la présidence de Jacques Chirac, j'ai compté que les douze années parce que c'est déjà chargé. Il y a eu 14 lois modifiant la constitution, le plus souvent pour accorder notre texte constitutionnel à des traités internationaux ou européens. Mais aussi pour y intégrer notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, l'interdiction de la peine de mort, la charte de l'environnement et l'acte 2 de la décentralisation. Et pour moi la révision la plus marquante reste celle de l'an 2000, où on a vu le mandat présidentiel passer de 7 ans à 5 ans. En effet, lors de la dernière cohabitation en date, Valentin nous a parlé après d'ailleurs de la cohabitation, l'exécutif a fait voter par référendum le passage donc du septennat présidentiel au quinquennat présidentiel. Voilà, maintenant je laisse mes chers collègues, Valentin, Jennifer et Alexandre, vous parler de dissolution, de cohabitation, d'Europe, d'alternative à la guerre et des territoires. Comme d'habitude, je vais vous raconter une petite histoire du Parlement. Je ne m'étendrai pas sur la carrière de Jacques Chirac en tant que député, sinon on n'en finirait plus. Élu pour la première fois en 1967 dans la troisième circonscription de Corrèze, il sera réélu à quatre reprises sur ce même territoire et ne quittera l'Assemblée nationale qu'en 1995, une fois élu président de la République. Oui, à l'époque on ne s'emmerdait pas trop avec le non-cumul dans le temps. Le moment dont j'avais envie de vous parler, c'est évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, sans doute l'une des décisions les plus connes de notre histoire politique contemporaine. En 1997, l'Assemblée nationale est très largement à droite, avec 257 députés RPR et 215 UDF, soit 4 cinquièmes des sièges, plutôt pas mal. Le gouvernement doit faire voter un budget de rigueur pour 1998 à l'automne, mais les élections législatives suivantes sont prévues précisément en 1998. La majorité n'est donc pas hyper chaude et risque de ne pas suivre l'exécutif. L'idée du président est donc de convoquer des élections anticipées pour redonner un second souffle à son mandat et faire adopter ce budget impopulaire grâce à une majorité renforcée. Avec plus de 400 députés, c'était largement jouable, mais à les comprendre. Jacques Chirac, conseillé par Dominique de Villepin, pense à tort que la gauche n'est pas prête à faire campagne et qu'elle serait prise de court. Conforté par les sondages, le président de la République prononce donc la dissolution de l'Assemblée nationale le 21 avril 1997, comme le lui permet l'article 12 de la Constitution. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Les détours des législatives arrivent très vite, le 25 mai et le 1er juin. Et c'est la claque. La gauche redevient majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Pour une fois, l'opposition a réussi à s'organiser en bloc. Et ce que l'on appelle alors la gauche pluriel, composée des socialistes, écolos, radicaux de gauche, communistes et divers gauches, remporte les élections anticipées et arrive au pouvoir. Jacques Chirac, qui avait connu la cohabitation en tant que Premier ministre de François Mitterrand entre 1986 et 1988, découvre la situation en tant que président avec le socialiste Lionel Jospin, qui gouverne pendant 5 ans, de 1997 à 2002. Cet épisode rappelle que la dissolution, ou tout du moins sa menace, est avant tout une arme du président de la République contre sa propre majorité lorsqu'elle est récalcitrante. Mais cette arme doit être manipulée avec beaucoup de précaution, au risque de revenir à la figure de son auteur, comme un boomerang tout droit sorti des enfers. Tu te fais pas de ville, toi ? Non, tu es comme toi. Ouais. Toi, tu as pas l'air de l'affaire Garmure. T'as un bon placeau ? Oui ! Quand on parle territoire, la figure de Jacques Chirac n'est jamais très loin dans les esprits. En témoignent ces célèbres déambulations au Salon de l'Agriculture, où l'ancien président s'y est illustré dans des marathons de dégustation de produits de terroir et de serrage de louches. Oui, Jacques Chirac serrait beaucoup la main. Bon ! Jacques Chirac a connu la plupart des rouages locaux. De ce fait, quand il est réélu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, il décide pour répondre à la montée de l'extrême droite, et pour remédier aux « fractures sociales » comme il aimait bien les appeler à l'époque, de jouer la carte de la décentralisation. Il nomme alors Jean-Pierre Raffarin, président de la région Poitou-Charentes, au poste de premier ministre en mai 2002. Et celui-ci lance alors ce que l'on a appelé l'acte 2 de la décentralisation, qui se traduit par une réforme de la Constitution en 2003. Cette réforme a posé le principe d'une organisation décentralisée de la République, principe qui est désormais consacré dans l'article 1er de la Constitution, avec notamment la mise en place d'un droit de pétition des électeurs des collectivités et d'un droit d'organisation de référendums locaux. Elle a reconnu le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales, celui d'un statut particulier des collectivités d'outre-mer, elle a transféré de nouvelles compétences aux régions, et elle a ouvert le droit à l'expérimentation législative dans les collectivités. Pourquoi une nouvelle réforme de décentralisation, après la poussée de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle de 2002 ? Eh bien dans l'esprit de Jacques Chirac, il s'agissait de donner plus d'autonomie au niveau local, afin de répondre à la crise démocratique, et cet acte 2 de décentralisation a constitué une œuvre non négligeable, souvent oubliée des commentateurs politiques qui ont jugé le bilan de Jacques Chirac à l'Elysée. Ouais je sais, mais j'étais obligée, vous comprenez. Bon, au-delà d'aimer cette bière mexicaine, notre cher Chirac aimait les bières européennes également. Mais est-ce que ça faisait de lui un Européen convaincu ? Eh bien pas vraiment. Jacques Chirac, entre bonne punchline et tête de veau, était un homme politique ambivalent, et surtout sur l'Europe. En 1979, lors des premières élections européennes au suffrage universel direct, Jacques Chirac présente une liste avec le RPR. La ligne politique choisie pour cette campagne est hyper eurosceptique. Cette Europe mollusque, sans corps et sans dessin véritable, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Propos évidemment approuvés par l'UPR, des bisous à eux d'ailleurs. Bah oui, je fais toujours une petite dédicace à l'UPR quand même. La liste RPR de Jacques Chirac n'arrivera qu'en quatrième position, derrière celle menée par Simone Veil. Ah ouais Simone ? Ah bah oui. Mais aussi derrière la liste du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Ils se rendent donc compte que la ligne eurosceptique, ça marche pas tellement à ce moment-là. Il était un peu en avance sur son temps, quoi. Jacques Chirac sera un député européen éphémère. Oui, il a été député européen. Puisqu'il ne siégera que neuf mois à Strasbourg, et encore c'est même pas sûr qu'il ait été vraiment très présent, puisqu'il avait plein d'autres mandats en même temps. Ah l'ancien monde ! Jacques Chirac changera finalement de tonalité sur l'Europe et adoptera un discours bien plus tempéré avec le temps. Est-ce que c'est par pur opportunisme ou par évolution de sa propre pensée ? Là, je vous laisse juger. Le gros revirement de Jacques Chirac se situe en 1992. Il effectue effectivement un virage à 180 degrés, puisque contrairement à la ligne politique de son propre parti, il décide de soutenir le traité de Maastricht, défendu notamment par le président de la République de l'époque, François Mitterrand. Ce choix le renforcera sur la scène nationale, puisque le traité de Maastricht est adopté par les Français par voie de référendum en 1992. D'ailleurs, c'est assez ironique, puisque c'est un autre référendum qui va vachement l'affaiblir sur la scène nationale. Mais on en parlera plus tard. Élu pour la première fois à la tête de l'État en 1995, Jacques Chirac conservera cette ligne pro-européenne modérée. En effet, l'ancien président de la République est finalement considéré comme plutôt un Européen pragmatique, plus qu'un Européen profondément convaincu. Jacques Chirac est favorable à l'Europe des nations, dont le couple franco-allemand serait le principal moteur. Il veillera tout au long de son exercice du pouvoir à consolider ses relations franco-allemandes. Il est notamment très proche de Gerhard Schröder, le chancelier social-démocrate allemand de 1998 à 2005. Jacques Chirac, c'est aussi le premier chef d'État à avoir reconnu la responsabilité de la France dans la déportation de Juifs vers l'Allemagne nazie. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Les mots du président de la République marquent un virage considérable dans la perception de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. En prononçant ce discours, Jacques Chirac rompe avec une partie de l'idéologie gaulliste qui rejette totalement cette responsabilité. 1999 serait une année très européenne pour Jacques Chirac. En effet, c'est à ce moment-là que se produit un virage un peu plus européiste de sa part, puisqu'il suggère la mise en place d'une constitution pour l'Union européenne. 1999, c'est également la date de l'inauguration du nouveau siège du Parlement européen à Strasbourg. Jacques Chirac fait également partie des grands défenseurs de l'élargissement de l'Union européenne vers les pays de l'Est, souhaitant ainsi une réunification de l'Europe et du coup, en 2004, l'Union européenne passe de 15 Etats membres à 25. En fait, il voit dans l'élargissement un acte permettant de pacifier un peu plus l'Europe. Vous le savez peut-être pas, mais Jacques Chirac s'est beaucoup impliqué pour les questions de pacification, notamment au niveau européen, dans le cadre, par exemple, du conflit en ex-Lugoslavie. 2004, c'est également l'année où tous les chefs d'Etat et de gouvernement signent le traité établissant une constitution pour l'Europe. Et si, vous vous rappelez de ce traité ? Les Français rejettent la constitution européenne, le nom l'emporte largement. Bonjour ! Et oui, car c'est un échec qui attend Jacques Chirac de pied ferme. Après une campagne très violente en France qui met en exergue les divisions politiques internes, les Français rejettent à 55% le traité établissant une constitution pour l'Europe. Vous avez majoritairement rejeté la constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends un. Grosse claque dans la gueule pour Jacques Chirac. Ce référendum, contrairement à celui sur le traité de Maastricht, portera un coup colossal à Jacques Chirac qui en sortira extrêmement affaibli. Et c'est peut-être à ce moment-là, sur le tard, que Chirac est devenu un Européen convaincu. Cet échec aura des conséquences indéniables sur l'influence de la France au niveau européen. En 2007 d'ailleurs, Jacques Chirac s'excusera pour cet échec, estimant qu'il aurait peut-être pu faire plus pour que ce traité soit plébiscité par les Français. Je suis désolé de peut-être ne pas avoir fait tout ce qu'il aurait fallu pour éviter ce qui a été une mauvaise chose pour l'Europe et pour la France. Bon, et la France de Chirac, au niveau international, ça donnait quoi Alex ? À l'international, l'empreinte de Jacques Chirac a été plutôt considérable. Mais avant d'aborder son action internationale, il faut préciser un petit point. Vous ne le savez peut-être pas, mais Jacques Chirac, derrière ses airs de franchouillard, amateur de pâté et de bière, était un grand passionné de culture asiatique. Fort de cette passion, Jacques Chirac a développé tout au long de sa vie une très grande connaissance des sociétés du Moyen-Orient et de l'Asie. Cela a fait que le regard que portait Jacques Chirac sur le monde était beaucoup moins européocentré que ses homologues occidentaux. Bon, et comment cela va se traduire politiquement ? Eh bien, une fois qu'il accède à Matignon dans les années 70-80, puis à l'Elysée dans les années 90, ils veulent nouer des relations étroites avec les chefs d'État d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Asie, qu'ils aient été des dictateurs ou non. Et ça sera notamment le cas de Saddam Hussein, dont la relation sera très étroite dès les années 70. Une fois élu président de la République en 1995, Jacques Chirac va essayer d'adapter la politique étrangère de la France dans le monde post-guerre froide. Et ça va passer par des actions plutôt curieuses vues d'aujourd'hui. Tout d'abord, il va relancer les essais nucléaires en Polynésie française dès juillet 95. Bien évidemment, cela va provoquer un tollé international. Mais il s'agissait en fait pour Jacques Chirac de permettre au commissariat à l'énergie atomique de mettre en place un simulateur d'essais nucléaires en se basant sur l'analyse de véritables essais nucléaires. La campagne va se clore en janvier 96. Et la France va signer le traité d'interdiction contre les essais nucléaires en septembre de la même année. Toujours dans le domaine militaire, Jacques Chirac va suspendre, et non pas abolir, le service militaire. L'âne menace soviétique ayant disparu, une armée de conscrits n'était plus nécessaire. Et en suspendant le service militaire, Jacques Chirac va vouloir professionnaliser les armées pour les adapter au monde post-guerre froide. Vis-à-vis des Etats-Unis, qui sont devenus l'unique superpuissance après 1991, Jacques Chirac va devoir un petit peu s'adapter. Il va amorcer un rapprochement avec l'OTAN, qui est l'alliance militaire occidentale dont la France avait quitté le commandement intégré en 1966. En décembre 1995, la France va réintégrer le comité militaire de l'OTAN. L'étape d'après pour Chirac était de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. Mais le changement de majorité en 1997 va étouffer dans l'œuf ce projet, puisque les socialistes étaient hostiles à toute réintégration complète de l'OTAN. En fait, le problème que va rencontrer Jacques Chirac, c'est que dans ce monde post-guerre froide, la France ne peut plus avoir une relation équilibrée avec les États-Unis, notamment en discutant avec une autre superpuissance. Aussi, il va chercher à nouer un dialogue avec les pays qui émergent à l'époque, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc. Mais c'est surtout vis-à-vis du monde arabe que l'action de Jacques Chirac va avoir le plus de résonance. Tout d'abord dans le conflit israélo-palestinien. En février 1996, Jacques Chirac entame une visite en Israël. Et alors qu'il est à Jérusalem, il souhaite visiter le quartier musulman de la vieille ville. Et pendant cette visite du quartier musulman, le service d'ordre israélien va se montrer assez musclé vis-à-vis des Palestiniens qui s'étaient amassés pour voir le président français. C'est à ce moment que Jacques Chirac va pousser une gueulante contre le service d'ordre israélien. Et ce coup de sang va faire apparaître le président français comme un défenseur de la cause palestinienne. Alors au-delà de cette posture, Jacques Chirac va toujours vouloir que la France émette une voix plutôt dissonante dans un monde occidental qui est un petit peu travaillé par la logique du choc des civilisations. Et cette voix dissonante va avoir beaucoup d'écho en 2003 au moment de la guerre en Irak. Alors pour vous remettre dans le contexte, le 11 septembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center à New York sont détruites à la suite d'un attentat terroriste revendiqué par Al-Qaïda. Jacques Chirac va être le premier chef d'État à venir aux États-Unis et à visiter Ground Zero, l'ama de Grava des anciennes tours jumelles. Il va très vite sentir que les républicains néoconservateurs qui sont arrivés à la Maison Blanche en 2000, avec George W. Bush, vont vouloir s'appuyer sur cet acte terroriste pour justifier des interventions dans le monde arabe. Alors si en 2001, il joue la carte de la solidarité occidentale en intervenant en Afghanistan aux côtés des Américains contre le régime des talibans qui abritait à l'époque le groupe terroriste Al-Qaïda, à partir de 2002, il va s'opposer frontalement aux États-Unis contre la volonté de ces derniers de vouloir intervenir contre le régime de Saddam Hussein en Irak. A l'époque, les États-Unis accusaient Saddam Hussein de cacher des armes de destruction massive. Et bien que c'était faux, et que je vous le rappelle, ça a été prouvé aujourd'hui que c'était faux, les États-Unis vont fabriquer de toutes pièces des preuves qu'ils vont présenter au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais Jacques Chirac ne cédera pas, et par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la France menacera au Conseil de sécurité d'user de son veto si les États-Unis demandaient un mandat des Nations Unies pour intervenir contre l'Irak. Et en dépit du soutien de l'Allemagne et de la Russie envers la position française, les États-Unis et une quarantaine d'autres États vont intervenir contre l'Irak sans mandat des Nations Unies. Et les Républicains vont faire payer très cher à Chirac et à la France cette opposition. Il faudra attendre le second mandat de George W. Bush après 2004, et surtout l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée en 2007 pour que les relations entre les États-Unis et la France se normalent. Enfin, on ne peut pas terminer sur l'action internationale de Jacques Chirac sans parler de son discours au sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Il faut savoir qu'à l'époque, les questions environnementales et celles du réchauffement climatique ont déjà émergé depuis une dizaine d'années, mais on est encore loin d'en parler autant qu'on en parle aujourd'hui. Et à l'époque, Nicolas Hulot va chercher à sensibiliser Jacques Chirac à la cause de l'environnement et surtout à la menace du réchauffement climatique. Jacques Chirac va entendre les arguments de Nicolas Hulot et à Johannesburg, il prononcera un discours qui sera rendu célèbre par cette phrase « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Mais il ne faut pas exagérer la conscience écologique de Jacques Chirac car hormis cet événement, l'action politique mise en œuvre sur le plan national sera loin d'être dirigée dans la lutte contre le réchauffement climatique. La présidence de Jacques Chirac a pris fin en 2007 et pourtant, il y a eu une dernière allocution de celui-ci et elle s'est déroulée en mars 2007 justement, juste avant le début de la campagne électorale officielle de l'époque. Et ce discours, comme tous les discours d'adieu des présidents de la 5ème, reste marquant quand même parce que c'est un véritable testament politique aux Français et plus particulièrement parce que ça résonne quand même pas mal avec la situation actuelle de la France. Il a présenté une série de 6 messages qui peuvent être traduits aujourd'hui comme de véritables messages d'avertissement aux Français. Dans le premier message, il parle de l'extrémisme, du racisme, de l'antisémitisme et du rejet de l'autre. « Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. L'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. » Et bien sûr, Chirac a été confronté à l'extrémisme dans sa carrière politique. Lors de l'élection présidentielle de 2002, il avait dû faire face au second tour de cette élection au candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, avec qui il avait refusé de débattre lors de l'entre-deux-tours. Et pour rappel, Chirac avait été réélu en 2002 avec plus de 80% des suffrages exprimés et plus de 25 millions de voix. « Il est vital de poursuivre la construction européenne. Les nationalismes qui ont fait tant de mal à notre continent peuvent renaître à tout moment. » Ensuite, Jacques Chirac enchaîne avec d'autres messages sur la promotion des valeurs de la France à l'international, sur la mondialisation, l'ultralibéralisme, les inégalités, ou encore sur l'écologie et les menaces climatiques. Face au risque d'un choc des civilisations, face à la montée des extrémismes, notamment religieux, la France doit défendre la tolérance, le dialogue et le respect entre les hommes et entre les cultures. De même, il serait immoral de laisser, sous l'effet d'un libéralisme sans frein, se creuser le fossé entre une partie du monde de plus en plus riche et des milliards d'hommes, de femmes et d'enfants abandonnés à la misère et au désespoir. Enfin, il y a la révolution écologique. La France a tous les atouts pour relever ce défi majeur du XXIe siècle. Mes chers compatriotes, pas un instant. Vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Cette France que j'aime autant que je vous aime. cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Et voilà pour cette vidéo spécialement consacrée à Jacques Chirac, le 5e président de la 5e république et à sa carrière politique aussi, qui est bien chargée comme on vient de le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux préférés. Vous savez ce qu'il faut faire sur le bon YouTube, l'abonnement, le pouce bleu, le petit commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de la carrière de Jacques Chirac. Sur ce, je vous dis à bientôt sur WIPAM. Vive la République et vive la France. Jacques Chirac Maintenant Président Ensemble Maintenant Jacques Chirac Président Sous-titrage Sous-titrage